bienvenue sur le podcast de caroom épisode numéro 18 star des villes les voitures citadines sont également parmi les types de carrosserie les plus vendus en france longue d'environ 4 mètres ces voitures que l'on imagine à vocation urbaine peuvent aussi s'aventurer bien au delà sans problème d'ailleurs la plupart des modèles actuels de citadines ont le gabarit des contacts d'il ya 20 ans segment stratégique sur de nombreux marchés la majorité des constructeurs automobiles dispose d'une voire plusieurs de ces petites voitures dans leur gamme ce qui nous mène à la question quels citadines choisir en 2021 bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de caroom le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile mandataire voitures neuves et d'occasion importation démarches administratives essais bons plans et nouveautés on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile caroom c'est un comparateur de voitures neuves d'occasion et de leasing mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles bonjour à tous et ravi de vous retrouver au sommaire de ce 18e épisode nous verrons tout d'abord quels sont les avantages des citadines nous ferons ensuite un top 10 des meilleures citadines et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce nouvel épisode et comme promis voyons sans plus tarder quels sont les avantages des citadines en raison du bonus malus écologique du prix du carburant et des taxes qui pèsent sur les automobilistes leur n'est plus à la déraison de plus en plus de personnes s'orientent désormais vers les voitures citadines suffisamment habitable pour accueillir quatre personnes elles s'avèrent à l'aise en toute situation et offrent un volume de coffres honnêtes à cela s'ajoutent des consommations généralement assez faibles en raison du petit gabarit et une grande facilité de manoeuvre en ville d'ailleurs le succès de ces voitures continue de croître bon nombre de personnes désireuses de rationaliser leur achat automobile opte pour une citadine il faut dire que la catégorie a bien évolué désormais les lignes sont tendance les dotations sont riches et les possibilités de personnalisation sont plus nombreuses qu'elles ne l'ont jamais été pour vous aider dans votre choix nous vous proposons de passer en revue les dix meilleures voitures citadines du marché français en 2020 commençons tout de suite par la peugeot 208 la seconde génération de cette voiture frappe fort son design est entièrement renouvelé avec des lignes fortes et modernes de belles couleurs un intérieur façon cockpit et beaucoup de technologie il n'en fallait pas plus pour décrocher le titre de voiture de l'année reposant sur la base cmp récemment développé par le groupe psa la peugeot 208 est une voiture agréable à conduire qui bénéficie d'une gamme complète de motorisation essence diesel et électrique à bord elle dispose de laï cockpit qui offre un écran numérique 3d dont la taille varie selon la finition entre 5 et 10,3 pouces la force de peugeot a été de repenser intégralement les codes de la voiture citadine en s'inspirant des derniers codes stylistiques en vigueur en essence la puissance évolue entre 75 et 130 chevaux le moteur diesel développe 100 chevaux tandis que la version électrique i208 offre 136 chevaux avec une autonomie de 450 km numéro 2 la toyota yaris alors dans le cas de la toyota yaris de quatrième génération aucune motorisation 100% électrique n'est présente cependant la marque japonaise excelle en ce qui concerne sa technologie hybride ainsi la citadine de la marque accueille le trois cylindres hybride essence de 115 chevaux aux côtés de moteur essence de 70 et 120 chevaux le design est quant à lui très expressif avec une grande calandre une ligne de caisse tendue et une dotation assez riche pour la catégorie on trouve un grand écran et un petit volant qui créent une ambiance sportive mais surtout ce que l'on retient c'est le raffinement de la finition première qui place les standards assez haut avec de série le toit panoramique le chargeur à induction pour smartphone et même l'affichage tête haute sur une surface de 10 pouces citadine technologique la toyota yaris est le choix pour conjuguer modernité et économie au quotidien avec des consommations parmi les plus faibles de la catégorie sur la troisième marche du podium la renault clio la renault clio 5 affiche un design déjà vu en effet la marque aux losanges a joué la carte de la subtilité si les ressemblances avec la génération précédente en termes de style sont palpables les différences sont encore plus nombreuses nouveau regard avec des optiques en c nouvelle plateforme et nouvelle motorisation essence de 65 à 130 chevaux diesel en 85 et 115 chevaux ainsi que hybride e-tech de 140 chevaux c'est à l'intérieur que les évolutions sont les plus marquantes renault a amélioré sensiblement la finition et le design de l'habitacle de la clio 5 matériaux plus valorisant assemblage soigné et tablettes tactiles sont de série et tous les phares sont full led par ailleurs le constructeur français a lourdement travaillé l'efficience de ses motorisations en jouant la carte de la diversité avec même une version gpl ceux qui ont connu la clio 4 sont généralement très agréablement surpris des choix de la marque pour cette nouvelle génération numéro 4 la citroën c3 en matière de renouveau la marque au chevron n'est pas en reste la citroën c3 de troisième génération a fait l'objet d'un renouveau incroyable les codes stylistiques de la marque ont été renouvelés pour toucher un public plus jeune ludique bien construite et agréable la c3 a fait l'objet d'un restylage en 2020 qui porte essentiellement sur l'avant et les optiques en s'inspirant du concept car c experience les options de personnalisation sont encore plus nombreuses tandis que les prix demeurent compétitifs cependant la citroën c3 montre une conception plus ancienne avec des moteurs trois cylindres essence de 83 et 110 chevaux et diesel de 75 à 100 chevaux si certains déplorent l'absence d'une version hybride d'autres se réjouissent des consommations maîtrisées des moteurs existants et des prix catalogues attractifs qui peuvent être encore abaissés davantage en passant par un mandataire citroën numéro 5 dacia sandero souvent perçu comme une voiture low cost la dacia sandero 2 ne manque pourtant pas d'intérêt bien construite fiable et endurante elle remplit parfaitement ce que l'on peut attendre d'une voiture citadine en 2020 concernant l'habitacle elle peut accueillir cinq personnes tout en disposant d'un volume de coffre de 320 décimètres cubes la conception datée du châssis n'en font pas une référence en termes de comportement routier malgré tout dacia a fait évoluer les motorisations de la sandero 2 avec un moteur atmosphérique essence de 75 chevaux une version turbo de 100 chevaux et un moteur diesel décliné en 75 et 90 chevaux une motorisation gpl est aussi au catalogue si vous cherchez une voiture citadine pas cher que la technologie n'est pas une priorité alors la dacia sandero devrait vous plaire en prime son remplacement est imminent ce qui permettra de faire de bonnes affaires sous peu en numéro 6 la ford fiesta c'est en 2017 que naît la ford fiesta de huitième génération grâce à un nouveau châssis très efficient et des moteurs trois cylindres essence abouti et économique la petite américaine a fortement séduit les automobilistes ces derniers mois d'ailleurs elle est l'une des seules citadines récentes à être déclinée dans une savoureuse version sportive st de 200 chevaux elle se singularise aussi par le choix proposé entre une version 3 ou cinq portes moderne de conception elle bénéficie de finitions richement dotés avec par exemple l'alerte de franchissement de ligne avec maintien dans la voie dès le premier niveau de finition longue de 4 mètres 04 la ford fiesta se montre agile et à l'aise sur tous les terrains si elle fait l'impasse sur la technologie électrique elle s'avère cependant très économique à l'usage est bien placé d'un point de vue tarifaire numéro 7 la volkswagen polo aussi apparu en 2017 la volkswagen polo est souvent considérée comme la star des citadines la sixième génération abandonne pour la première fois la carrosserie trois portes le design est moderne dans l'air du temps et bien équilibré très homogène la polo est le choix de ceux qui apprécient la rigueur germanique à bord la qualité de finition est dans les standards hauts tandis que la dotation est également très bonne si l'entrée de gamme est assez sommaire la finition confort line apporte la climatisation de série le volant multifonction et les quatre vitres électriques la volkswagen polo se décline dans des motorisations essence de 3 et 4 cylindres allant de 80 à 150 chevaux et même 200 chevaux pour la version gti qui entre en concurrence directe avec la ford fiesta st cité précédemment du côté des diesels l'offre se concentre autour du 1 litre 6 tdi de 80 ou 95 chevaux numéro 8 l'opel corsa depuis l'intégration d'opel au sein du groupe psa la marque allemande a retrouvé des couleurs l'opel corsa f repose ainsi sur une base commune avec la peugeot 208 elle en reprend donc ses qualités à commencer par sa palette de motorisation y compris électrique mais aussi un design très travaillé longue de 4 mètres 06 la corsa demeure une citadine tendance et moderne de conception qui séduit aussi bien par sa riche dotation que par la qualité de son habitacle en nette amélioration apparu en 2019 cette nouvelle génération constitue un choix parfait pour les urbains notamment qui pourront profiter des 136 chevaux et 450 km pour la corsa i électrique positionné tarifèrement sous sa cousine française cette opel est donc un choix à étudier sérieusement numéro 9 fiat 500 on ne change pas une équipe qui gagne sauf chez fiat le constructeur turinois a en effet décidé de remplacer sa citadine emblématique par une toute nouvelle fiat 500 exclusivement proposée en 100% électrique autre changement l'arrivée d'une version 3 plus 1 disposant de portes antagonistes côté passager outre ses excentricités elle conserve ce qui a fait son succès depuis 2007 une ligne néo rétro de nombreuses possibilités de personnalisation une déclinaison coupée ou découvrable si malgré tout vous n'êtes pas encore prêt pour le passage à l'électrique fiat continue en parallèle à vendre l'ancien modèle équipé du moteur essence de 70 chevaux à hybridation légère quel que soit votre choix la star des citadines n'en demeure pas moins un modèle coup de coeur rationnel avec des prix bien placés et un style indémodable pour les plus sportifs n'oubliez pas les versions abarth et on referme ce top 10 par la mini hatch puisque nous parlions de citadines tendance il est impossible pour nous de ne pas citer la mini hatch la troisième génération a vu le jour en 2014 et fut restylée en 2018 important notamment des feux arrière laissant apparaître le drapeau anglais valeur sûre la mini existe en carrosserie 3 et 5 portes toujours aussi chic elle offre plusieurs finitions et un catalogue de personnalisation immense pour que chaque mini soit unique récemment proposé en version électrique s de 184 chevaux la mini s'apprécie toujours avec des moteurs thermiques pouvant aller jusqu'à 306 chevaux pour la redoutable version gp elle constitue donc un très bon choix de voitures citadines et présente l'intérêt d'une revente assez facile car ces voitures à la mode plaise toujours en essence la puissance varie de 75 à 306 chevaux et en diesel de 116 à 190 chevaux alors pour résumer ce 18e épisode le marché de la voiture citadine n'a pas fini d'évoluer de continuer à s'enrichir bien sûr on repère quelques tendances générales comme l'abandon progressif des carrosseries trois portes ou la généralisation des petits moteurs essence trois cylindres ou encore la personnalisation à outrance malgré cela chaque constructeur parvient à conforter son identité en proposant des citadines modernes bien équipées et faciles à vivre la voiture citadine mise actuellement beaucoup sur le coup de coeur pour séduire et les acheteurs sont les premiers à en bénéficier et vous quelle voiture citadine choisirez vous en 2021 pour répondre à cette question rendez vous sur le lien dans la description de ce podcast et bien voilà on en a fini pour ce 18e épisode si vous souhaitez avoir davantage d'informations n'hésitez pas à aller lire l'article en entier on a mis le lien dans la description plus quelques bonus vous pouvez également le retrouver en tapant caroom meilleure citadine sur google et si vous avez encore des questions vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux on en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur apple podcast votre avis nous aidera à gagner en visibilité ce serait vraiment sympa de votre part si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans rendez vous sur www.caroom.fr si vous avez encore des questions des remarques ou des recommandations n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de caroom à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de caroom